salam alaikum bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien y'a quoi au camp samori à 14h voilà y a quoi y'a quoi au camp samori le président c'est loup et le président de l'ufr voilà monsieur sidi à tour et tous deux invités au camp samori quand samori à 14h il ya quoi au camp samori voilà on va vous on va vous mettre on va vous mettre au grand jour banque et nos banques banque de c'est à dire banque de régime c'est à dire du sale régime que vous êtes partagez moi ce live là il ya quoi au camp samori 1 c'est là bas le palais mon médecin c'est là bas le palais mon médecin en moment m'engue serré tout serré tout et jamin et jamin on sait que c'est toi qui est le président et jamin le peuple de guinée c'est que c'est toi qui est le président on sait mamadie est là bas seulement pour la forme parce qu'on l'a c'est à dire au bar à sana wa s'il est ouais vous l'avez comment je vais dire ça vous l'avez utilisé un bambèvre le mettre là bas on sait que c'est toi qui est derrière la trahison du général namori parce que tu voulais être au camp samori il ya quoi autant qu'un samori pour moi m'engue serré toi voilà on est au courant de tout de tout 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 partagez le live partagez le live il jamin là c'est un noeud il jamin là il est venu se venger de tout ce qui s'est passé c'est eux qui vendaient la drogue au temps du fait j'en ai là ça n'a compté c'est eux les vendeurs de drogue les narcos c'est eux qui faisait descendre les avions monter les avions en plus en est un noeud de de calibre dans l'armée guinéenne en est un noeud calibre dans l'armée guinéenne partagez ce live partagez ce live comme pourquoi convoquer nos deux présidents le président de l'ufdg le président de l'ufr au camp samori pour aller parler avec il jamin pourquoi un abonne maintenant il jamin tu es en train de montrer que c'est toi le président maman dit un petit dans sa quoi 1 parce que maman dit c'est un bambin maman dit un petit dans sa 1 1 maman dit un petit dans sa si vous avez suivi tous les débats tous les débats et du dandy show et djamil a été humilié par la 10 ils sont en train de se venger de sa histoire de cndd là et djamil a été en prison et djamil a été emprisonné au temps du cndd le papa de amara les membres du cnr des séquilles et djamil c'est le président de la république mamadi dombouya c'est le vice président deuxième vice président c'est amara kamara troisième vice président le plus méchant des plus méchants sidiba koulibaly c'est à dire c'est lui le décapiteur le décapiteur cinquième vice président bala samoura vient c'est tout c'est tout donc pourquoi convoquer sidia et c'est lui pourquoi convoquer sidia et c'est lui aucun samouri pourquoi c'est un moment d'être tout c'est nous netto ce n'est pas fait on est au courant oui on est au courant tout ce que vous avez cherché pour éliminer les deux là à travers vos trucs là comme on dirait les narcos vous avez quand les narcos veulent éliminer leurs rivales ils passent par des stratégies les des gens qui les envoient les drogues là les blancs là ils sont passés par des moyens pour que ces blancs là puisse les aider à voir les moins possible d'éliminer le président c'est nous et le président sidia sans que les gens ne se rendent compte est-ce que vous comprenez ça vous quand on vous dit ça et j'en pense qu'on raconte de boba et dans la vie on dit que on ne peut pas être détesté par tout le monde on ne peut pas être aimé par tout le monde aussi c'est vous ne peut pas plaire à tout le monde mais c'est nous ne peut pas être déplaire à tout le monde aussi sidia ne peut pas plaindre à tout le monde mais s'il eu ne peut pas déplaire à tout le monde aussi la guinée il ya beaucoup de personnes parmi nous qui veulent leur intérêt. Beaucoup veulent leur intérêt. Mais il y a certains qui veulent aussi que la Guinée avance. Et ces gens-là, il y a ce petit micron des gens-là qui sont parmi eux. Sans qu'ils ne se rendent compte quoi. Sans qu'ils ne se rendent compte. Voilà. Donc, l'homme ne peut pas être détesté par tout le monde. Comme l'homme ne peut pas être aimé par tout le monde. Donc, les Guinéens qui veulent aussi que le pays avance, que les mangouilles-là s'arrêtent, ça existe. C'est les djamins qui vendaient la drogue. C'est eux qui vendaient la drogue. Autant du fait que j'en ai lancé à compter. Quand Dadis est venu, Dadis les a arrêtés avec le général, comment il s'appelle ? Djarak Amara, le papa d'Amara. Ils les ont mis en prison. En ce moment, Amara était au Maroc. Amara était au Maroc pour une formation. Pourquoi Amara, il a la rage là ? Il a la haine là. Pourquoi il a la rage ? Il a la haine là. Amara, il n'est même pas descendu de l'avion. On l'a arrêté. Il n'est même pas descendu de l'avion. Ils sont partis attendre Amara à l'aéroport au temps du sein d'Adi. Quand Dadis était au pouvoir. Amara descend. On arrête Amara. Directement, on l'envoie à la maison centrale. Il a fait un an de prison à la maison centrale. Amara que vous voyez là. Deuxième vice-président. Celui-là là. Cette haine là. C'est cette haine là qui est contre lui. Vous pensez que c'est pour rien qu'il a fait sortir Kieboru ? Vous pensez que c'est pour rien qu'il a fait sortir Kieboru dans la salle ? Ce n'est pas pour rien qu'il a fait sortir Kieboru. Voilà. C'est cette haine qu'il a contre le CNDD. Amara a fait un an de prison. C'est Konaté quand ils ont tiré sur Dadis. C'est Sekouba Konaté qui a libéré Amara. C'est Sekouba Konaté qui a libéré le papa d'Amara. C'est Sekouba Konaté qui a libéré qui ? Comment on l'appelle ? Le gars là. Hijamine. Donc vous convoquez vous convoquez nos deux présidents au camp Samori. Les intimidations ne marcheront pas. Ça ne passera pas. On n'a pas peur. Le peuple est déjà prêt. Vous êtes paniqués. Toute cette mascarade là c'est Hijamine qui est à la base. Toute cette mascarade là c'est Hijamine qui est à la base. C'est Idi Amine qui est à la base. Son surnom même oui le précède. Idi Amine c'est lui qui est à la base. Partagez le live. Partagez le live. Donc on va rester prêt. Le peuple va rester prêt. On va se préparer. On va être là prêt. 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 Tout de suite là. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi les convoquer ? Pourquoi les convoquer au camp Samori ? Parce qu'il a peur. Parce qu'ils ont peur. Ils veulent faire peur à nos présidents. Ils veulent intimider nos présidents. Ils veulent faire peur. C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire peur. Il y a on a peur. C'est-à-dire on va les convoquer au camp. Tant, tant, tant ils ne vont pas les envoyer au palais mon médecin. Hijamine on sait que c'est toi qui es le président. On sait que toutes les décisions ethniques c'est toi qui les prends. C'est-à-dire tu t'es vengé de tous les trucs des gens dans l'armée guinienne. Les cadres dans l'armée guinienne c'est Hijamine qui les a mis dehors. L'écartement de Namori c'est Hijamine qui est derrière. Parce qu'il sait que deux commandants ne peuvent pas commander deux bateaux. Il y a des Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Il y a des Guinéens qui ne veulent pas que la Guinée avance aussi. C'est dans tous les ethnies. Ces gens-là ne sont pas prêts à quitter le pouvoir. C'est de la manipulation. Président Seblou Président Sidia la rencontre du camp Samori c'est de la manipulation. Ils ont fait venir une personne des Etats-Unis un ancien commissaire de la CENI d'Alpha Condé pour le représenter pour préparer cette personne pour le mettre au pouvoir. et Hijamine lui a dit carrément que c'est lui qui va décider c'est lui qui va c'est eux plutôt il n'a pas dit c'est lui c'est eux qui vont décider qui ils vont mettre au pouvoir. Hijamine a dit à ce monsieur ce dernier qui a peur qui ne veut pas rentrer dans leur manipulation a dit à ce monsieur mais non le gars a dit je ne peux pas sortir de nulle part comme ça et puis les gens vont dire que j'ai gagné les élections. Hijamine et le groupe du CNRD ont répondu en disant que c'est nous qui allons mettre au pouvoir celui que nous voulons. c'est de la manipulation manipulation affaire de rencontre de Kansamori manipulation Nara encore ce dossier là affaire de maison là affaire d'Air Guinée là ils se sont dit ils ne vont pas quitter dedans parce que l'objectif principal s'ils n'arrivent pas à les tuer c'est de les éliminer catégoriquement des élections parce qu'ils ont dit au monsieur le monsieur a dit je ne peux pas venir comme ça j'ai créé un parti et puis on me dit que j'ai gagné le peuple ne va pas accepter ils ont dit non c'est nous qui allons mettre au pouvoir celui que nous voulons et ils ont dit qu'on est déjà préparé pour ça pour écartir les deux autres les autres les deux autres waouh 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 la Guinée incroyable talent le mensonge est devenu une fierté la manipulation le vol est devenu une fierté dans notre pays le vol est devenu une fierté dans notre pays ils ont fait venir un ancien commissaire de la CENI qui est rentré des Etats-Unis récemment allez-y fouiller allez-y fouiller allez-y fouiller ils sont en train de me menacer vous voyez ce que je suis en train de dire les militaires du CNRD ils sont en train de m'envoyer le message agis-toi tu vas rester au Sénégal là-bas sinon si tu viens ici tu feras 20 ans de prison ferme voici le message je vais exposer le numéro là je vais exposer le numéro là plus 224 624 70 76 83 voici le message tout de suite ça vient de m'envoi ça vient d'être venu je vais le dire tant que la fille dit nous donnerons des infos sur vous vous êtes démasqué je vais le dire voici le message agis toi tu vas rester au Sénégal là-bas sinon si tu viens en Guinée tu feras 20 ans de prison ferme mes inbox sont remplis actuellement de menaces de mort menaces de mort je prends tout le peuple de Guinée en témoin tous mes inbox actuellement mon messenger ma page Facebook ma page Agile TV ma page Agile King tout est rempli rempli de menaces de mort menaces de mort mais Inchallah est là je vais vous démasquer on va vous démasquer donc Higamine a fait venir ce commissaire ancien commissaire de la CENI très proche d'Alpha Conde pour créer un parti pour le mettre au pouvoir donc la manipulation qui est en cours élimine Selou et Sidiya qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au camp Samouri le monsieur même a été honnête en disant à Indiamine et le groupe du CNRD mais comment moi je vais gagner les élections le peuple va se poser la question ils ont dit c'est nous qui allons mettre celui que nous voulons au pouvoir donc celle de la manipulation ne tombez pas ne tombez pas le numéro le numéro le numéro est là 624 70 76 83 c'est les petits militaires de Cancan voilà je m'excuse si certaines personnes de Cancan sont choquées ce n'est pas tous les fils de Cancan ce n'est pas tout le Mandé qui les soutient c'est juste un petit groupe d'ethnous d'héneux qui veulent montrer aux Guinéens qu'eux ils ont la rage plus que tout le monde donc on continue pourquoi les envoyer au Can Samouri parce qu'ils ont contacté des narcotrafiquants les blancs les trucs les colombiens et autres pour des poisons comment eux ils éliminent leurs rivales en matière vous connaissez les narcotrafiquants ils ont plusieurs manières d'éliminer leurs rivales donc si quelque chose arrive à nos deux présidents Selou et Zidia au Can Samouri vous allez quitter tout de suite vous allez voir le peuple de Guinée va se manifester contre vous va se manifester contre vous donc le président Selou et Zidia vous êtes déjà averti à l'avance c'est de la manipulation dialogue là c'est faux dialogue justice là c'est faux justice il n'y aura jamais la justice il n'y aura jamais la justice qu'il faut faire recours à la justice il faut faire ceci à la justice tout est faux c'est de la manipulation 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 ça ne marchera pas il ne faut pas qu'on se laisse faire ce qui s'est passé en 2010 ce qu'ils ont fait en 2010 c'est ce qu'ils sont en train de faire alors n'acceptons pas ne tombons pas dans ça ne tombons pas dans ça ne tombons pas dans ça refusons tout 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 président Selou président Zidia ils ont peur de vous parce que Dieu les a mis au grand jour Dieu les a démasqués leurs objectifs sont déjà connus le peuple souverain s'est levé ils ont vu la basse-côte se réunir ce week-end ça les a fait trembler le coeur ils ont vu la basse-côte se réunir ça les a fait trembler le coeur ils ont vu et là ce qu'on a dit à Mamadi Doumbouya de faire très attention qu'il ne faut pas réveiller l'eau qui dort sinon c'est un danger un danger très très dangereux pour toi même donc on sait que Yidiamine ce n'est pas Mamadi qui est président c'est toi qui est président Mamadi c'est un vice-président donc comme c'est toi qui est à la base de toute cette mascarade toi qui est à la base de toute cette c'est-à-dire haine de vengeance parce que le CNDD ton humilié c'est vrai parce que tu es un vendeur de drogue c'est seule la Guinée seule la Guinée où les gens vendent de la drogue où la cocaïne coule à flot la cocaïne coule à flot c'est seule la Guinée où la cocaïne coule à flot mais le peuple souffre même dans les ça t'a dit dans les fonds des villages des Colombiens tu vas voir un petit paysan là-bas comme la cocaïne coule à flot là-bas tu vas voir un petit paysan qui a au moins des économies de 10 000 15 000 20 000 30 000 dollars jusqu'à 50 000 dollars il met de côté il met de côté mais le régime là c'est un régime bandit un régime méchant à travers il yamine il est plus méchant que Satan en personne il yamine là plus méchant que Satan en personne plus méchant que Satan en personne vous pouvez vendre de la drogue vous vendez de la drogue ça coule à flot cocaïne ça descend à l'aéroport ça va dans la mer ça descend dans les villages vous vous remplissez les poches hein maintenant le peuple est là à souffrir partez au marché aujourd'hui 100 000 ne peut pas vous préparer à manger un bon repas 100 000 francs guinéens ça ne peut pas ça ne peut pas ça ne peut pas vous préparer à manger c'est-à-dire le peuple va se manifester tout de suite nous on est écouté par le peuple et ce qu'on va dire au peuple la jeunesse va nous suivre 1.1 000 tirer on va le faire et on le fera c'est les mensonges qu'ils vont aller vous raconter là-bas parce que pour eux mentir c'est une fierté pour eux mentir c'est une fierté ils ont pris la vérité comme du mensonge ils ont pris la vérité comme du mensonge ils créent Kiev là pour dire qu'ils vont créer des dossiers faux dossiers et ramener à traîner 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 pendant ce temps ils préparent leur candidat boum au bon moment maintenant le moment juste la Kiev dit vous êtes poursuivi vous ne pouvez pas vous présenter est-ce que quelqu'un peut aller aux élections s'il est poursuivi par la justice non c'est faux si cela peut c'est-à-dire se calmer pour une seule raison vous abandonnez toutes les poursuites contre ces loups on va rester calme vous laissez la maison on va rester calme on va aller aux élections vous organisez les élections dans un meilleur délai on part aux élections que le meilleur gagne mais si c'est pour dire qu'on poursuivi pour Erguine on n'ira pas 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 ils font venir des gens pour préparer ils sont en train de préparer leurs gars ils sont en train ils ne veulent pas quitter ils ne veulent pas quitter tout arrangement là tout parole là dialogue là c'est faux c'est mensonge il n'y a pas de vrai dialogue ils ne sont pas sincères oh il y a des amis que Dadis a émulé Dadis connaît il y a des amis plus que quiconque Moussa Dadis Camara connaît il y a des amis plus que quiconque quiconque Moussa Dadis Camara vous voyez Dadis est venu il est rentré au pays après il a quitté après il a quitté Dadis avait arrêté il y a des amis il y a des amis il était en prison il a cette reine là tout ça là c'est de la manipulation tout ça là c'est de la manipulation Amara là était en prison Amara était en prison son papa était en prison tout ça là c'est de la vengeance contre le CNDD aussi c'est pourquoi ils ont émulé Kegoro c'est pourquoi vous ne verrez pas aucun membre du CNDD proche d'eux Amun et Femme Amun il ne veut pas entendre parler des membres du CNDD jamais jamais vous êtes démasqué vous êtes connu connu et reconnu donc c'est là que nous avons un gâteau c'est là que nous avons un gâteau bascote nous avons un gâteau et voilà c'est là c'est là c'est là tous les deux c'est les enfants de la bascote ils les ont invités au camp Samori camp Samori c'est chez qui c'est qui qui est là-bas c'est le heineux le méchant le militaire le plus méchant de l'armée guinéenne Hidjiamine parce qu'il a le surnom du plus grand tyran de l'Afrique Hidjiamine de Ouganda la dernière fois j'avais dit Rwanda tellement j'étais chaud Hidjiamine de Ouganda il dit Hidjiamine dada son surnom là le précède il est pire que son surnom pire que son surnom oui parce que le massacre d'Hidjiamine est égal au massacre du goulag de Stanley c'est égal au massacre du goulag du Stanley qui a massacré 8 millions de personnes maintenant c'est nous notre Hidjiamine qui est ministre de la défense président de la transition et qui fait que lui il est président de la défense c'est toi président de la transition Mamadi Dumbuya c'est un vice-président le même numéro vient de m'envoyer ce message comme j'ai dit c'est le CNRD il veut passer pour tromper la vigilance il me dit ceci le CNRD n'a rien fait de grave ils sont en train de nettoyer la Guinée c'est ces loups ici il y a ceux qui sont somnés de libérer les domaines de l'état tu es en train d'insulter Hidjiamine et ces éléments tu seras gigé pour l'injure publique Inchallah bientôt je suis là je suis prêt tu vas voir que ici là c'est un pays de droit un pays de droit ici là c'est un pays de droit qui va être jugé pour injure public et injure tu vas être jugé bientôt pour l'injure public ça c'est petit ça c'est petit reste continuez à rester dans le live ils sont en train de me suivre quand ça mourir continuez à souffrir dans le live on va vous dire la vérité on ne veut pas votre élection vos intentions sont connues on veut votre départ vous allez moumgebe 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 et j'allez dans le terme à Bethany pour l'injure d'elle qui s'accert à le , s'accert deion en la . これ est ieu O Fama, mou mala ginebara toron, nye fou, a nan rambi. Mou yon gwa ma ko oufara yalan dene, ya gwa oufara kanan dene. Ou a ou vanje me rey ma, ou a sore rafé roun nakana. Ou fule sore rafé roun nakana. Ou sosso sore rafé roun nakana. Ou forese sore rafé roun nakana. Ou manga gya, ou manga fala, a wotana wokankke ma diba. Peu yon gwa ma wo bembe nan be ma sagari. Mou se wo torri, o biri mini manekaloumura. Ou egi manekaloum senkili ba wos sanyi. Nintana fala wobè. Iyo, muntana mbembe. Mama, barikanyi, kalumu bagataye. Ina gwa ma ne kikalumu yo, ewo yo kalumu. Wosika bolo bina wosa ma gori niti. Mama ata kabo. Nintana fala, bolo bina biri. Akun ki bamba sebe furiqa duli bai. Yolami, wosika wosa ma gori niti. Woke libe ya kosi, wosika wosa ma gori niti. E falame be, fami mundu na nila. Fami mundu nila. Fami mundu nila. Muna ma sema woba wona fala wotan banan. Muntan banan wotan be. Muntan banan wotan be. Womini manekaloumura. Womini manekaloumura. Ijamin. Womini manekaloumura. Womini manekaloumura. Womini manekaloumura. il faut faire sa échec chef mais j'ai un dia je l'ai dit et je t'ai dit dans cette langue, il faut que je l'habiter il faut que je l'habiter il faut qu'il s'habiter il faut que je l'habiter je l'habiter parce que je l'habiterais je l'habiterais c'est juste je l'habiterais j'habiter en milliards Sous-titrage ST' 501